Il porte une cagoule et un chapeau, une manière un peu légère de limiter les risques. Sa vie est en danger depuis qu'il a décidé de collaborer avec la justice. Dans une autre vie, en Calabre, Luigi Bonaventura était un boss de la dranguette, une des mafias les plus puissantes du monde. Ma famille, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Ma famille était déjà riche grâce à mon grand-père, qui lui-même était un boss, un grand, reconnu au niveau mondial et à l'époque, il n'y en avait peu. Ma famille était déjà riche donc. Et lui, il a continué à faire des affaires, plus ou moins louches. Trafic de drogue, extorsion, enlèvement et ainsi de suite. Moi, je me suis retrouvé impliqué dans 5 homicides, dont un où j'étais l'assassin et les 4 autres où j'ai participé. En 2006, en échange d'une identité d'emprunt, d'une remise de peine, d'une aide financière, il a décidé de renoncer au crime. Mon choix a été dicté par l'amour et j'ai décidé de changer de vie, pour donner une autre vie à mes enfants, pour rompre les liens avec la dranguette, pour leur donner la possibilité d'être libres, d'avoir la vie qu'ils souhaitent. Parce que ce qui est important dans la vie, pouvoir se marier avec qui on veut, pouvoir choisir son orientation sexuelle, et cela, la dranguette ne le permet pas. Et en plus, je devais enseigner à mes enfants à mourir et à tuer. Et donc, moi, j'ai voulu leur donner une vie libre, loin de la dranguette. Après son témoignage, son père, mandaté par son propre clan, les vrais Nabonaventura essayent de le tuer deux fois. La première fois que j'ai réussi à fuir, pendant que lui tirait, j'ai rejoint les escaliers et je me suis dit, je suis sauvé. La seconde fois, lui s'est mis à tirer, au troisième coup de feu, l'arme lui a échappé des mains et du coup, j'ai eu le temps de sortir la mienne. J'ai eu de la chance, car s'il ne l'avait pas fait tomber, je n'aurais jamais eu le temps de récupérer mon arme. Le témoignage de Luigi a entraîné l'arrestation de 500 mafieux. Il a permis de décrypter les codes de la dranguette lors du maxi-procès en Calabre. Plusieurs personnes ont voulu le tuer. Il a appris à vivre avec la peur, toujours sur le qui-vive. Quand on collabore avec la justice, le risque de se faire tuer est très fort. Mais la peur ne me quitte pas. Elle ne me quitte pas, mais je ne me laisse pas intimider. J'aurais dû mourir mille fois, jamais. Ce n'était pas mon heure. Aujourd'hui, la direction que j'ai prise est la bonne. Et si je dois mourir, je suis prêt. Mais je n'en ai pas envie. En 12 ans, sa famille a changé neuf fois de logement. L'appartement de son épouse a été incendié. L'Italie compte 1100 repentis. L'ex-criminel dénonce aujourd'hui une protection devenue inefficace. La protection n'est pas une vraie protection. C'est seulement l'attribution d'un logement dans une autre ville. Et puis, une aide financière alimentaire pour la famille. Car tu n'as pas le droit de travailler. C'est quasi rien la protection. Il m'accompagne lorsque je dois faire un interrogatoire. Il m'accompagne lorsque je dois témoigner lors d'un procès. Lorsque l'interrogatoire ou le procès sont finis. Il te ramène en ville. Et même ceux qui t'accompagnent, qui sont de braves gens. Il te dit en avant, monsieur. Et toi, tu te retrouves seul au monde. Luigi a été exclu du programme en 2018 en raison de sa liberté de parole sur les réseaux sociaux où il milite pour améliorer le système. L'ex-repentis vit aujourd'hui des 1300 euros mensuels versés par l'Etat à son épouse et de petits boulots. Ses projets d'avenir mettent ses proches à l'abri du danger. Mon avenir, c'est que je n'ai pas décidé d'être mafieux. Mais aujourd'hui, je fais le choix de mourir en homme libre. Je pense surtout à mes enfants, à ma femme, en espérant qu'ils aillent bien. Que l'Etat leur donne la possibilité de s'insérer et de travailler. Et le reste, ça me va comme ça. Moi, je n'ai pas décidé de naître dans le mal. J'ai décidé de ne pas faire partie du mal. Je suis né mafieux, je n'ai pas eu le choix. Mais j'ai décidé de ne pas mourir mafieux. Et ça, c'est mon choix.